Salut à tous, toujours dans la chambre de mon fils, l'endroit où j'aime bien travailler pendant les mois hivernaux chez moi, parce que c'est une pièce qui est super agréable, super cosy. Donc la journée, voilà, il est à l'école. Moi, je me mets sur sa petite étagère devant les Legos. J'ai pris mon téléphone, j'ai voulu faire une vidéo en live aujourd'hui pour partager avec vous ma journée et pour dire un petit peu la situation dans laquelle je me suis trouvé tout à l'heure et comment j'ai voulu la résoudre. En fait, là, je suis en pleine phase de procrastination active. C'est-à-dire que là, il est 11h, je me suis mis au boulot à 9h du mat' et je n'ai rien fait. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir travaillé, mais en fait, je me mens à moi-même. C'est-à-dire que quand je me suis mis au boulot, j'ai répondu à quelques emails. Ensuite, j'ai réfléchi à ce que je devais faire. Je sais ce que je dois faire aujourd'hui. Je dois enregistrer une longue vidéo, mais je n'arrive pas à m'y mettre. Donc ce que je fais, c'est que je vais regarder une petite vidéo sur YouTube. Je reviens. Ensuite, j'ai répondu à quelques messages sur WhatsApp de clients coaching. Je suis retourné ensuite au travail. J'ai noté quelques idées pour ma liste de points pour ma vidéo. Mais en fait, la réalité, c'est qu'en deux heures, j'ai fait uniquement de la procrastination active. C'est un terme qui me vient d'une de mes clients de coaching. Je trouve le terme très approprié. C'est-à-dire qu'on a l'impression de bosser, mais en fait, on ne bosse pas. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose parce que l'heure tourne, ma journée avance. Et quand je vais arrêter de bosser en fin de journée, je ne serai pas content de moi parce que je n'aurais pas fait ce que j'ai à faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis simplement recentré cinq minutes. J'ai refermé l'écran de mon ordinateur. Et j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire vu que j'étais en phase de procrastination active. Et je me suis dit, ok, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est faire la tâche la plus simple qui permette de résoudre le problème. Je me suis dit qu'en fait, j'étais comme un cheval d'obstacle devant une barrière qui est trop haute et qui ne veut pas la sauter et qui procrastine parce qu'il est déjà découragé par l'ampleur de la tâche. Donc, ce que je me suis dit, c'est tout simplement, il suffit d'enlever un petit peu de hauteur sur l'obstacle. Il suffit de le descendre un petit peu et le cheval va passer par-dessus. Et donc, j'ai pris mon téléphone, je l'ai mis sur une perche à selfie et je me suis dit que j'allais simplement faire une petite vidéo un peu live comme ça pour vous expliquer la situation dans laquelle je me trouve. Je pense que c'est une situation qui est super courante à la procrastination active. Vous l'avez sûrement vous-même déjà vécu. Cette espèce d'impression de savoir ce qu'on doit faire, mais de ne pas arriver à s'y mettre. Et en fait, ça rejoint ce que j'ai lu récemment sur la procrastination. En fait, apparemment, d'après une étude assez récente, alors il faut toujours prendre les études qu'on lit sur Internet avec des pincettes parce que ce n'est pas toujours très sérieux. Mais en tout cas, ce que disait cette étude, c'est que la procrastination, ce n'est pas vraiment une affaire de personnalité. C'est plus lié au fait que la tâche est difficile et en fait, on est découragé. Et moi, je sais que c'est un de mes travers. Je suis un grand, grand procrastinateur. Je peux comme ça rester très, très longtemps devant mon écran ou alors aller écouter un morceau, regarder une vidéo YouTube, configurer une voiture sur le site de Mercedes, regarder des sites de bateaux, faire ce genre de trucs et remplir une journée de cette façon. Et en ayant juste travaillé en réalité 30 ou 40 minutes, ce qui ne me permettra pas de créer du contenu de façon efficace. Et ce n'est pas lié à un problème d'incompétence. Je ne pense pas que ce soit lié à un problème de personnalité. Je pense que c'est plus lié au fait que quand il y a une tâche qui est vraiment importante devant nous, on est là, on regarde le truc, on voit la hauteur de la montagne. On se dit « Ah non, je ne vais pas monter ça, je ne vais jamais y arriver ». Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette petite vidéo au format live. Comme ça, au moins, je me remets dans la dynamique et la solution, je pense que c'est celle-ci, c'est vraiment de se dire « Ok, je vais faire un truc facile qui va me prendre quelques minutes, qui va débloquer la situation, je vais changer d'état d'esprit par rapport à la problématique et je vais pouvoir continuer à avancer ». Voilà, donc c'était la vidéo anti-procrastination devant les légos de mon fils. J'espère que cette petite vidéo, en tout cas, vous sera utile. N'hésitez pas à rejoindre la newsletter de Traficmania. Le lien est dans la description. Vous recevrez vos guides copywriting et vous recevrez également des astuces exclusives que je ne partage qu'avec mes inscrits. Ça sera sur votre boîte mail. Merci beaucoup et à bientôt.